Non, là c'est en prod et on va en parler un peu aujourd'hui. Donc la première question c'était qui connaît Catchbase ? Vous n'êtes pas trop nombreux, c'est cool, on ne va pas beaucoup en parler, surtout que c'est plus un prétexte pour montrer des exemples de vrais codes avec Eric Java. Qui connaît RADPAC ? Même question, et même constat, c'est plutôt un exemple... Personne ne connaît RADPAC ? Qui a déjà entendu parler de RADPAC ? D'accord. J'étais à Nantes hier et c'est bien, il y avait à peu près le même ratio de gens qui ont entendu parler de RADPAC mais qui ne connaissent pas RADPAC. Et Eric Java qui est le sujet de la soirée, donc je suppose que vous avez déjà entendu parler et c'est pour ça que vous êtes venu. Moi je m'appelle Laurent Doguin, je suis développeur advocate chez Catchbase, éditeur de bases de données dans la SQL basée dans la Silicon Valley à Mountain View comme beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Développeur advocate, ça veut dire que j'écris du contenu en ligne beaucoup, je ne partis pas des confs, j'étais au Brest Camp au mois de mars, j'étais à Nantes hier et à Brest lundi. Je pense que c'est un truc que vous entendez souvent quand vous voyez des speakers ici qui font la totale Brest, Nantes, qui finissent par Rennes. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un email, me suivre sur Twitter avec L2L, c'est très original. Mais au moins c'est facile. Donc, Rat Pack, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous googlez Rat Pack sur Internet ? Il se passe ça, qui n'est probablement pas ce dont vous aviez envie. Le Rat Pack était un regroupement de chanteurs, acteurs, etc. dans les années 60-70, bon, c'est Franck Sinatra et ses potes. Si vous tapez Rat Pack Web, vous tombez là-dessus. Et ça, c'est un Netty-based full-stack non-blocking asynchronous web framework. J'ai rajouté asynchronous, histoire de bien poser le truc. C'est un framework web pour faire du web. On peut aussi faire des microservices sans parler de web, mais surtout du web. Encore plein d'adjectifs qu'on va détailler, soit maintenant, soit au fur et à mesure du talk. Asynchrone et non-bloquant, on va au début du talk dire déjà ce que c'est que synchrone et bloquant. C'est déjà un bon début pour dire ce que c'est que la synchrone et non-bloquant. Et c'est construit sur Netty. Netty, c'est la pile réseau Java, la plus connue, a priori d'ailleurs la seule sur JVM, qui permet de faire de la synchrone et du non-bloquant. C'est la base de cet développeur, qui s'appelle Tim Fox, et c'est la base de, par exemple, Vertex. Je pense que vous avez eu un talk Vertex au mois de février ou mars, par Clément et Scoffier, j'imagine. Donc, si c'est Vertex, c'est Java 8, l'idée que vous faites de la synchrone, souvent, quand vous faites de la synchrone, en gros, c'est on va faire un truc. Quand le truc sera terminé, on fera autre chose. Il y a plusieurs façons d'implémenter tout ça. En général, on fera autre chose, c'est défini dans une fonction. En Java, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des lambdas pour écrire une fonction que d'écrire une grosse classe privée. C'est pour ça que, globalement, RADPAC, c'est Java 8 minimum. Si tu veux faire du Java 7, passe ton chemin. Utilise Eric Java, Eric Java est compatible avec Java 7. Ici, c'est Java 8. Et pour faire de la synchrone, ça utilise des promesses. Les promesses, si vous avez déjà fait du JavaScript, ça peut vous parler. En gros, c'est ce que je viens de vous dire de la synchrone. Quand ce truc-là sera fini, fais ce truc-là. Fais ce truc-là étant une fonction que vous avez éventuellement définie dans la foulée. Et c'est unopinionated. Alors, unopinionated, quand on vous dit que vous allez faire de la synchrone, du non-bloquant et des promesses, c'est quand même un peu opinionated. En dehors de ça, c'est unopinionated. Vous aurez le choix de faire à peu près ce que vous voulez. Et un truc important à noter, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est le Java User Group. Enfin, encore que je pense que vous avez peut-être déjà eu des talks Groovy. Mais c'est quelque chose qui vient du monde Groovy. Les gars qui faisaient du Groovy ont trouvé un framework web qui s'appelait Sinatra, côté Ruby. Ils trouvaient ça génial. En gros, Rat Pack, c'est un port de Sinatra en Java 8, fait par des mecs qui font du Groovy. Donc, en plus, il y a plein de DSL Groovy génial pour faire du Rat Pack. Peut-être que je vous montrerai un exemple à la fin du talk, si on a le temps. Et du coup, qui dit Groovy, dit Gradle. Et qui dit Gradle, dit une intégration, enfin, pas forcément, mais en l'occurrence, c'est une intégration tip-top. Alors, pourquoi on s'embêterait avec tout ça ? L'idée de Rat Pack, ou de Vertex, ou de Node.js, ou d'Underto, ou tous ces trucs qui permettent de faire de la synchrone et du non-bloquant, c'est de vous proposer un serveur, un runtime qui est fait pour les applications Iobound. Ça veut dire quoi, Iobound ? I.O. c'est Input-Output. Ça veut dire que votre application passe son temps à faire de l'I.O. Et que pendant ce temps-là, le CPU, il ne fait rien. L'I.O., en gros, si je fais un appel à une base de données, donc latence réseau, la base de données fait son taf. Si c'est une grosse requête SQL, elle met du temps à faire son taf, puis à vous répondre, et pendant ce temps-là, le CPU, il n'a rien fait. Donc, en gros, quand vous regardez les stats du serveur avec votre application web, vous voyez que le CPU ne fait rien et que toutes les I.O. sont à balle. Utiliser RADPAC va permettre d'inverser un peu cette tendance. Je ne vais pas demander, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on a combien de temps, en gros ? Une grosseur ? Une grosseur ? Ouais, ok. Ok, normalement, ça tient en une heure et demie. Donc, vous voyez-les tranquilles. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, synchrone et non bloquant ? On va prendre du code Java traditionnel, vous lancez votre débuggeur, et quand vous appuyez sur le next step, l'instruction va s'exécuter complètement. Si l'instruction, c'est aller chercher quelque chose dans une base de données, genre get ce document ou fait cette query, le débuggeur va attendre qu'effectivement, on fasse une requête à travers le réseau pour aller demander à la base de données de vous donner un résultat. Ça va prendre un peu de temps, ensuite, ça va vous le renvoyer. Et ensuite, on passe à l'instruction suivante. Ça, globalement, c'est synchrone. Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, je veux dire, synchrone, on en fait tous, c'est cool, pourquoi est-ce qu'on arrêterait d'en faire ? L'idée du synchrone et du bloquant, c'est qu'effectivement, ça bloque. Ton CPU, pendant que tu vas chercher des trucs dans ta base de données, il branle rien, il attend, c'est cool, tranquille. C'est un peu une perte de cycle CPU, c'est un petit peu triste. Et surtout, en termes de perf, en fait, vous êtes complètement bloqué par ça. C'est-à-dire que vous attendez que toute la vidéo soit terminée, alors que vous pourriez traiter d'autres choses. Donc, l'idée, c'est de passer à un autre paradigme, qui est le paradigme synchrone et non-bloquant, pour justement éviter ça, éviter d'attendre et faire en sorte que votre CPU bosse un petit peu. Donc, on a un schéma plutôt simple. Qu'est-ce qui se passe dans un modèle synchrone ? Dans un modèle synchrone, on va prendre une bonne vieille servlet. Quand tu as 200 requests qui arrivent sur ton serveur et que tu veux les traiter en parallèle, tu mets 200 threads. Puisque là, tout va bien. Un thread dispo, je prends la request et je fais des trucs avec. En l'occurrence, la request, on va devoir faire tout ça, parce que c'est le code qui a été associé avec cette URI, cette request. Et en l'occurrence, dans tout ça, il y a faire de l'IO. Appeler une base de données, lire un fichier, lancer des process, j'en sais rien, des trucs qui sont longs. Donc, tu fais tout ça. Le thread, il attend que tu aies fini de faire tout ça. Et une fois que tu as fini, il te voit la réponse. Bref, pendant ce temps-là, ton CPU ne fait rien, encore une fois. L'idée de la synchrone, on va changer de modèle. Plutôt que de dire, je vais prendre 200 threads pour gérer chaque request en même temps, donc 200 requests en même temps, je vais prendre un ou deux threads, et je vais créer ce qu'on appelle un event loop. Un event loop, il va manger toutes les requests, c'est un thread, son boulot, c'est de bouffer de la request. Et quand tu passes dans ton code asynchrone et non bloquant, plutôt que de dire, quand tu fais un get, actuellement faire le get, c'est un petit peu un faux ami anglais, c'est actuali, donc je ne vais pas dire actuellement. Quand tu fais le get, en vrai, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas chercher le machin dans la base de données et donc t'attends. En asynchrone, quand tu fais le get, tant que tu n'as pas fait quelque chose de bien particulier, qu'on verra tout à l'heure, il ne se passe rien. Alors c'est vachement intéressant parce que du coup, tu peux enchaîner du code qui décrit des trucs, mais qui ne fait rien. Et c'est exactement ce que fait l'event loop. Il dit, on va faire tout ça à un moment donné quand tu seras dispo et quand tu souscriras au fait que tu me diras, j'ai envie de faire ça. Donc l'event loop, il prend une request, il dit ce qu'il va faire. Et une fois qu'il a fini de dire ce qu'il va faire, ou ce qu'on doit faire, il va prendre l'autre request. Donc avec un thread, en fait, tu peux enchaîner toutes les requests qui arrivent, définir ce qui va se passer. Ce qui va se passer va s'exécuter dans d'autres threads. Et une fois que ces autres threads ont fini tout ce qui était prévu, ils vont reboucler dans l'event loop et ensuite t'envoyer la réponse naturellement comme d'habitude. Ce qui fait qu'au lieu de gérer, de prendre 200 threads et de gérer tes 200 requests, tu vas prendre un ou deux threads, enfin ça va dépendre du nombre de cœurs, du nombre de CPU, etc. Globalement, un ou deux threads par cœur, par CPU. Et du coup, ça va te permettre de prendre en compte beaucoup plus de requests que si tu avais un thread par request. Donc d'aller plus vite. Parce que, en fait, quand tu fais ça, ton CPU, il continue de bosser. Alors que tu vas prévoir du taf à côté, et pour l'instant, le CPU, il bosse. Donc c'est lâchement bien, parce que du coup, tu n'es plus en train d'attendre qu'il y a un truc qui se passe, ton CPU ne se tourne plus les pouces, et d'écoute, tu as des applications qui vont beaucoup plus vite, qui utilisent complètement votre CPU. Et vous passez d'un modèle qui était complètement iobound, genre je vais attendre que le truc ait terminé, et pour l'instant, je ne fais rien, à une utilisation un peu plus normale, ou en tout cas complète, de votre CPU. Ouais. En fait, ce n'est pas ça le truc. C'est que si tu as 200 requests qui arrivent, et que tu as 201 requests, et que tes 200 threads sont busy, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une request associée, tu ne vas pas en prendre une autre. C'est ça le truc. Effectivement, en vrai, le scheduler, le CPU, il va switcher, 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 il va faire des trucs. Et il va switcher entre 200 threads. C'est cher. Là, tu vas switcher entre les 3, 4, 5, 6 threads qui gèrent Eventloop. C'est beaucoup moins cher. Et encore... Il switch entre 200 threads, mais il a le temps de switcher, parce qu'en fait, le CPU ne bosse pas, c'est la base de données, ou le truc pour les applications Iobound. C'est bon, il est peinard, il a le temps, tu n'es pas en train de maxer ton CPU, parce qu'il se passe plein d'autres trucs derrière. L'idée, c'est ça. C'est bon. Et donc, globalement, Rat Pack, c'est un truc qui fonctionne comme ça. Et le Hello World en Rat Pack, c'est ça. Alors, Rat Pack, c'est génial, c'est juste un bon gros fatjar, tu n'as pas besoin de faire un jar, de déployer dans un serveur d'app, c'est un fatjar. Donc ça, c'est le contenu d'une méthode main dans Java. Et là, tu as une méthode statique qui s'appelle start, qui prend des fonctions. Ça pourrait être des classes anonymes, encore et encore, on est en Java 8, les fonctions, c'est cool. Donc, on fait une fonction. La fonction est en paramètre un serveur. Le serveur, il permet d'appeler un certain nombre de méthodes pour configurer le truc ou pour définir ce qu'on appelle des handlers. Et les handlers, c'est le truc de base de Rat Pack qui va traiter une request et donc qui va associer pour une URI particulière, un verbe HTTP particulier et un content type particulier, le code que tu veux exécuter. En l'occurrence, nous, c'est un gros Hello World qu'on veut faire. Donc, pour n'importe quel request, c'est le chain.all, tout ce qui rentre, on va définir une fonction. Cette fonction prend en paramètre un contexte. Le contexte, c'est l'objet qui vous donne la request, la réponse que vous pouvez décrire dans la réponse, comme vous faites traditionnellement, et qui fait un render d'un string qui s'appelle Hello World. Voilà, ça, c'est votre Hello World. Toutes les requests qui vont passer là-dedans, on va faire un render de Hello World. Alors, je ne vais pas parler trop en détail de tous les plugins et modules qui sont dispos parce que ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous donner un exemple de framework web qui fait de la synchrone avec des promesses. On n'a pas vu de promesses, mais vous voyez l'idée. Et ensuite, on parlera d'Eric Java. Eric Java, c'est une façon de faire de la synchrone et du non-bloquant. Les callbacks, c'est une façon de faire de la synchrone et du non-bloquant. Les futures, c'est une façon de faire de la synchrone et du non-bloquant. Et ne rate pas qu'ils utilisent les promesses qui est une autre façon de le faire. Et donc, il y a un module qui permet de passer d'une promesse à du Eric Java, ce qu'on verra tout à l'heure. Il y a plein d'autres modules. Le système de modules est basé sur Juice, qui est le système d'injection de dépendance de Google. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui est très simple, très bourrin et très basique. Je lance mon application, j'instancie tout ce que je veux, je le colle dans une grosse map et quand j'en ai besoin, je vais chercher dans la grosse map. En gros, rapidement, c'est comme ça que ça marche. Et les trucs qui sont plus fins, qui font des choses en lazy, Juice, pour des petites applis comme ça, ça a l'avantage d'être assez simple à initialiser, d'être assez simple à utiliser. Ça a des avantages d'avoir une grosse empreinte mémoire, mais globalement, les mecs qui font du Rat Pack, en général, c'est plein de petits microservices. Ça va. Ça va. Et en vrai, Juice, ça marche plutôt bien. Mais si vous ne voulez pas utiliser Juice, si vous utilisez déjà votre propre framework d'injection, ce n'est pas grave. Il y a un module qui permet carrément de virer Juice pour l'injection de dépendance dans le contexte et d'utiliser par exemple Spring Boot, ce qui est l'exemple que je vous montrerai à la fin. Tu peux avoir des modules très bas niveau, puis après, il y a des modules qui sont plus haut niveau. Il y a un module pour Handlebar, pour faire du rendering de template Handlebar. Il y a un module pour d'autres systèmes de template. Enfin, il y a plein de petites choses. Il y a un module Pack4J, il y a plein de choses. Et donc, pourquoi on ferait du Rat Pack ? Par rapport, par opposition à, par exemple, du Spring MVC pour faire du web, ou ton JBoss ou ta servlette, etc. Vraiment, l'idée d'utiliser quelque chose comme Rat Pack, c'est que votre application passe trop de temps à faire de l'IO. En tout cas, tous ont temps à faire de l'IO. En attendant, vos CPU ne foutent rien. L'idée globale d'utiliser des trucs comme ça, c'est ça. L'autre idée qui peut être utile, c'est si déjà dans votre environnement, vous avez plein de gens qui font de l'asynchrone et du non-bloquant, c'est bien d'utiliser une pièce de votre architecture qui est aussi asynchrone et non-bloquante. Globalement, les deux raisons. C'était une très, très, très courte intro à Rat Pack. Je vais vous montrer du code après. Mais le but de la soirée, c'est vraiment parler d'Eric Java. Donc là, je vais vous parler d'Eric Java en théorie et en pratique avec l'exemple Catch Base. Ensuite, je vous parlerai de Catch Base. Ensuite, on regardera un peu de code. Donc, pourquoi Eric Java ? Pour faire de l'asynchrone. Pourquoi faire de l'asynchrone ? Parce que bloquer, c'est mal, on vient d'en parler. Et ensuite, faire de l'asynchrone, c'est cool. Mais il y a plusieurs avantages à faire de l'asynchrone qui va vous proposer d'être réactive, paralysable, composable, visible. On va en parler dans les prochains slides. Donc, revenons à notre histoire d'asynchrone. Je peux déjà faire de l'asynchrone, en vrai. Je peux faire des callbacks. Il y en a qui font beaucoup de notes.js, ça ressemble à ça. Enfin, ça ressemble à ça. Ce n'est pas obligé de ressembler à ça, mais souvent, ça ressemble à ça. C'est quand tu essayes de composer des appels. C'est-à-dire que je vais lancer un truc. Je vais définir une fonction qui va exécuter en fonction du résultat de ce que j'ai lancé. Et une fois que j'ai ça, j'ai peut-être envie de faire un autre truc asynchrone. Donc, je vais définir une autre fonction qui sera finie, etc. Ça vous donne des trucs comme ça. Quand vous bossez avec des gens qui annoncent leur code, ce n'est pas trop mal. Quand vous bossez avec des gens qui annoncent pas leur code ou mal leur code, c'est un cauchemar. Et de toute façon, c'est juste illisible. Donc, essayez de faire des trucs composables. C'est-à-dire d'enchaîner des appels asynchrone. Avec les callbacks, ça craint. Alors, en Java 7, il y avait les futurs. En Java 8, il y avait les completables futurs. C'est un peu l'API futur qui a été la plus mal comprise de tout l'écosystème Java. Il y avait un get. Quand tu as un objet en Java, tu fais un get parce que c'est normal de faire un get. Et du coup, le machin, il bloque. Du coup, ça a été un peu compliqué à utiliser à faire comprendre aux gens. Soit, passons au-dessus de ça. Et ensuite, repose-toi la question de faire des trucs composables et de dire, une fois que ma future est finie, je vais lancer une autre future, etc. Tu vas descendre, tu vas descendre. Et du coup, en fait, là, au lieu d'avoir une callback, de callback, de callback et d'avoir l'alentation comme ça, tu as une classe qui pointe vers une autre classe, qui pointe vers une autre classe, qui pointe... Ce n'est pas super lésime non plus, en vrai. Donc, c'est très difficile de composer des appels. Donc, ça ne marche pas. Je promets que ça marche un peu comme ça aussi. Vient le sauveur, Eric Java, où dans la même génération, vous avez ReactiveStream. Dans la nouvelle génération, vous avez le projet Reactor. Je vous invite fortement à votre prochaine session à inviter Sion Balay, qui travaille chez Pivotal comme corps développeur de Reactor, qui est la nouvelle génération de trucs Reactor. Donc là, je vais parler d'Eric Java 1, il y a eu Eric Java 2, et ensuite, les mecs d'Eric Java 2 et de Pivotal ont bossé sur Reactor 3 ensemble. Ça, c'est la nouvelle génération. Eric Java 2, il est sorti il y a un mois, à peu près, j'ai donné un Reactor dessus. Il est GA ou... Je ne savais même pas qui est IGA, en fait. Il est il y a un mois. D'accord. Du coup, je pense que tout le Reactor et Eric Java 2, ce sont les concurrents. Alors, en fait, le comiteur Eric Java 2 et les comiteurs Reactor se parlent régulièrement. Le comiteur Eric Java 2 fait des commits dans le projet Reactor. Ils ont un projet... Simon nous a expliqué tout ça hier, c'est assez rigolo. Ils ont un projet en commun où ils font plein de tests et du coup, ils bossent ensemble énormément. Alors oui, c'est un projet concurrent dans le sens où, à un moment donné, tu vas choisir si tu veux utiliser Eric Java 2 ou Reactor. En vrai, les concepts sont les mêmes. Tu peux utiliser du Eric Java 2 dans du Reactor, ça ne pose pas de problème. Je ne pense pas que l'inverse soit vrai. Mais je ne sais plus quel gars qui a fait un blog qui décrit toutes les générations de frameworks réactifs, qui, lui, ne bossait pas chez Pivotal, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui t'explique un peu pourquoi Reactor, c'est la dernière génération de frameworks et pourquoi c'est plus récent qu'Eric Java 2. Je ne saurais pas vous faire le détail. En l'occurrence, Catchbase, le SDK, est basé sur Eric Java 1, toujours, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Bref, ce talk n'est pas à jour. Donc Eric Java, c'est un truc open source qui vient de chez Netflix. Netflix, c'est des gars qui ont dû se mettre à faire du micro-service parce qu'ils n'avaient pas trop le choix en vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a autant de trafic et qu'on doit être distribué sur autant de machines dans Amazon, assez naturellement, on tend à des architectures comme ça, dites architecture réactive. Je vous invite à lire le Réactive Manifesto qui explique ce que c'est qu'une architecture réactive parce qu'il y a quelque chose de différent que du code réactive, qui est aussi ce dont on va parler aujourd'hui. Bref, donc les mecs étaient vraiment dedans et du coup, ils se sont dit c'est super Réactive X, c'était un truc .NET à l'époque, on va le prendre, on va le faire en Java. Et donc, ils ont fait ce truc-là en Java et ça va vous permettre de passer d'un modèle pool à un modèle push, c'est-à-dire iterator, itérable, donne-moi le suivant à un modèle push, observable, observer, on parlera un peu plus en détail, en détail, l'API observable, l'objet observable qui est un modèle push, plutôt que de dire donne-moi le suivant, c'est tiens, il y a un nouveau truc qui est arrivé dans l'observer, fais quelque chose avec. Et l'idée d'Eric Java, c'est de permettre de faire du code asynchrone et non bloquant qui est composable, qui est facile à lire, qui est basé sur des événements, etc. Pourquoi on parle de Réactive dans ces cas-là ? Et ça veut dire quoi être Réactive ? Un exemple Réactive, c'est j'ai un pic de charge sur ma base de données, genre Catchbase, et j'ai trop de users, je n'arrive plus à lire ou à écrire, il y a trop de monde. Trop de charge. Donc, quand ton client va envoyer une requête à Catchbase, Catchbase va lui renvoyer une erreur d'un type assez particulier, il va envoyer une bad pressure exception et la bad pressure exception, en gros, ça veut dire back off, arrête, j'en peux plus, ce n'est pas possible. Donc, dans ton code, quand tu as une erreur comme ça, si ton code est réactif, si tu fais quelque chose de réactif, ça veut dire que tu vas pouvoir réagir à ce truc-là. La méthode bourrée n'est pas réactive, c'est retry. C'est un peu comme quand tu refreshes la page d'un site en carafe parce qu'il y a trop de monde dessus, c'est-à-dire que tu n'arranges pas du tout les choses. Donc, plutôt que de faire ça, on va essayer de faire les choses un peu plus intelligemment. Et si c'est une bad pressure exception, ça veut dire ne retry pas comme un bœuf, retry plus tard. Et puis, si ça ne marche toujours pas, retry encore un peu plus tard. Ça, c'est un exemple d'être réactif. Un autre exemple d'être réactif, c'est j'ai deux clusters dans deux datacenters différents. Il y a les travaux de voirie à côté de mon datacenter, ils ont pété tous les câbles. Je n'ai plus de datacenter, triste, c'était celui qui était en prod. Mais j'avais un lien de synchronisation actif-actif pour faire du disaster recovery. Et donc, dans mon code, quand j'ai détecté que je ne pouvais plus aller pinguer le cluster de prod de base, je vais avoir un moyen de dire de fermer un coupe-circuit, ce qu'on appelle un circuit breaker, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, et de dire plutôt que de continuer à envoyer des requêtes sur le truc qui est de toute façon mort et inaccessible, j'ai envoyé des requêtes sur le truc de sauvegarde. Ça, c'est un peu être réactif. Pourquoi ils ont eu ces problèmes-là ? Parce que plus tu es distribué, plus il y a de machines, plus il y a de machines, plus tu as de chances qu'un jour, il t'arrive une tuile. Pas toi perso, mais peut-être qu'Amazon va faire une connerie et que ta machine ne tournera plus, je ne sais pas. Ou des problèmes réseau, le réseau, c'est quand même une pièce technologique qui peut avoir plein de soucis. va avoir des emmerdes. Le but du jeu, c'est d'arriver à t'en sortir. La base de données ou le système distribué qui vous dit c'est génial, il ne vous arrivera jamais rien, ça, c'est des gens qui mentent. Il vous arrivera toujours des trucs. Le bon système distribué, c'est celui qui vous dit s'il t'arrive un truc, on va se débrouiller, on va s'en sortir, on va te permettre de t'en sortir. Ça, c'est le bon système distribué. Il y a le mauvais et le bon système distribué. Pourquoi être réactif ? Il y a aussi des problèmes de latence. Qu'est-ce que c'est la latence ? En gros, c'est quand tu attends qu'un truc se passe. Effectivement, être réactif va te permettre de gérer des problématiques de latence. En l'occurrence, on va parler de timeout tout à l'heure qui vont permettre de gérer ces trucs-là. Petite intro avec Java, pourquoi, comment, à quoi ça sert. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de l'API. Si vous allez sur github.com, ça serait réactif. Vous allez voir plein de projets. Il y a RxJava, il y a RxGroovy, il y a RxJS. RxJS, par exemple, c'est RxJS2, je crois. C'est dans RxJS, c'est la base d'Angular2 et TypeScript. Le modèle d'asynchrone qui a été choisi dans Angular2, c'est RxJS. Donc, il y a plein de Rx. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est RxJava. Et RxJava, ça marche avec ce qu'on appelle les RxJava1, ça marche avec ce qu'on appelle les observables. La manière synchrone de récupérer un objet, je prends T, tout va bien, plusieurs objets, il y a un itérable de T, donne-moi le suivant, donne-moi le suivant, etc. De manière asynchrone de récupérer un objet futur ou completable futur, la manière asynchrone de récupérer plusieurs objets, c'est l'observable. Alors, il y a un truc un peu relou là-dessus, d'utiliser des observables. Un observable, c'est une séquence qui renvoie donc 0 ou n objets. Tu ne sais pas si tu devrais en avoir 0, 1 ou n. Traditionnellement, dans une signature de méthode Java, si tu renvoies T, tu sais que tu auras un objet, si tu renvoies un itérable de T, tu sais que tu en auras plusieurs, avec Java 1, tu ne fais pas la différence, il y a un observable, c'est tout. Avec Java 2, ils ont commencé à régler ces problèmes-là avec différents types et Reactor aussi a réglé ces problèmes-là avec différents types. Encore une fois, je vous invite à inviter des gens pour parler de Reactor et d'Rx2. Autre exemple d'API, next, donne-moi le suivant, je jette une exception, je retourne quelque chose. Toutes les autres méthodes ici, c'est on next, on error, on complete. Quand il se passe un truc, je fais quelque chose. On est vraiment en train de passer d'un modèle pull à un modèle push, c'est-à-dire d'un modèle où je fais des trucs, de manière actif, à un modèle où il se passe des choses et je vais réagir à ces choses-là. C'est pour ça que tout commence par on, on next, on error, on complete. Ça va vous permettre de décrire un comportement quand quelque chose va se passer. C'est-à-dire que dans votre debugger, quand vous faites du next, vous faites le truc, vous allez chercher le truc, quand vous décrivez ce qui se passe quand il y a quelque chose qui arrive, donc un next, vous ne le faites pas, vous juste décrivez ce qui va se passer le moment où ça va se produire. C'est donc asynchrone. Alors, dans CashPay, on sort des documents, on store des documents dans ce qu'on appelle un bucket. Alors, CashBase, à la base, c'est du clé-valeur. Un peu comme Redis ou un peu comme Memcash, beaucoup comme Memcash, en fait. Je ne sais pas, quelqu'un connaît Memcash ? Pas nombreux, c'est triste. Memcash, ça date de 2000 ou 2001, je ne sais plus. C'est un des premiers stores clé-valeur en mémoire, un peu comme Redis, très vieux. Et il y a des mecs qui ont fait Memcash en version distribuée, ça s'appelait Membaz. C'est un des premiers trucs qui a été déployé chez Facebook pour que ça scale un peu. Donc là, on doit être en 2007. Et en 2005, il y a des mecs qui ont fait un truc qui s'appelait CouchDB, qui était une base de données pas distribuée, mais qui permettait de stocker du JSON et de faire des requêtes en JSON. Et en 2011, 10, je ne sais plus, il y a deux boîtes qui se sont dit « Eh, c'est vachement bien ce que vous faites, on va merger, ça va être génial. » Et ça, c'est CouchBase. CouchBase, en fait, c'est un merge de clé-valeur. Et quand la valeur, c'est du JSON, tu deviens une base de données parce que tu veux faire des requêtes grâce à l'héritage CouchDB. Bref, à la base, c'est un clé-valeur. On stocke des paires clés-valeurs dans ce qu'on appelle un bucket. C'est pour ça que le premier objet que vous voyez, c'est un bucket. C'est une connexion à une base de données CouchBase. Ensuite, on appelle la méthode Async. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est CouchBase, quand on va voir des gens, c'était encore plus vrai il y a un ou deux ou trois ans, qu'on était en train de leur expliquer qu'ils allaient devoir passer du SQL au NoSQL. Déjà, il y a un petit manshift à faire où dans le SQL, tout est normalisé. Je sais très bien comment je vais faire mes données et le NoSQL, ce n'est pas forcément le cas. Je peux dénormaliser, donc je vais changer de data model. Déjà, quand tu vas les voir, les mecs, ils flippent un peu parce que je dois changer de façon de faire. Si en plus, tu arrives et tu leur dis qu'on va passer du synchrone à l'asynchrone, c'est dur. Donc, par défaut, quand tu as un bucket, l'interface est complètement synchrone. Tu veux faire de l'asynchrone, il faut le demander. C'est un choix qu'on a fait pour ne pas trop, trop perturber les gens. Là où Pivotal a fait un autre choix. Spring 5 n'est pas à GR encore, mais le choix de Spring 5, c'est de dire maintenant, on ne fait que de l'asynchrone et du non-bloquant. Si vous voulez faire du synchrone, utilisez Spring 4. Mais en gros, le futur, c'est ça. Et ce sera ça le défaut et c'est ça qu'on va faire. Eux, ils font le choix maintenant. Nous, on a fait le choix il y a trois ans. Un peu normal. Donc, j'ai mon interface de bucket asynchrone. Maintenant, je vois un document. C'est une base clé-valeur. Si j'ai la clé du document, je peux aller le chercher et récupérer la valeur. C'est le getDoc. Tant que je n'appelle pas Subscribe, il ne va rien se passer. Je vais avoir un observable qui décrit qu'à un moment donné, on va aller chercher un document dans la base de données qui s'appelle Doc. OK. Pourquoi ? Il y a deux types d'observables. On ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a les observables hot et les observables cold, donc chaud ou froid. L'observable chaud, c'est un observable qui est toujours en train d'émettre des trucs. L'observable froid, c'est je vais émettre des trucs au moment où tu vas souscrire à l'observable. C'est le comportement entre guillemets le plus naturel quand on commence à faire de la synchronisation bloquante, plus facile à comprendre. On n'a donc que des observables cold dans Catchbase. et en gros, ça veut dire que quand tu fais bucket.hasing.get, tu as juste défini un truc qui allait se passer, il ne va rien se passer. Au moment où tu fais subscribe, là, tu vas lancer le truc. Pourquoi ça est intéressant ? Parce qu'en fait, ça te permet de définir un comportement, de définir du code, ensuite de pouvoir composer avec d'autres opérateurs parce que tu ne vas pas faire cring-get, ensuite tu vas faire d'autres choses, tu vas expliquer ce qui va se passer, mais tu ne vas pas le faire. Ce qui va te permettre d'être complètement non-bloquant. Donc dans ton event loop, en fait, tu vas avoir plein de calls non-bloquant comme ça, tu vas les mettre de côté et tu vas prendre la request suivante et ainsi de suite. Donc quand je fais subscribe, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai des trucs qui vont arriver dans mon observable, donc je vais implémenter la méthode onNext. OnNext, c'est chaque fois qu'il y a un machin qui passe dans l'observable, je fais un truc. Là, en l'occurrence, c'est je print, hé, j'ai trouvé un document. Quand il y a une erreur qui arrive, je jette une erreur. Non, là, je print une stack trace, pas forcément une bonne idée, ce serait peut-être mieux de la jeter. Et quand c'est terminé, je dis hop, c'est terminé. Un observable, c'est en gros trois méthodes à implémenter parce que vous pouvez avoir trois comportements différents. Il y a un nouvel élément qui rentre, enfin qui arrive, il y a une erreur ou c'est terminé. Du coup, en général, quand on commence un truc, on va aller voir de la doc. Toutes les docs Rx ou Reactor aussi ou Reactive utilisent des schémas un peu comme ça, ce qu'on appelle des marbles diagrammes, des diagrammes de billes. qui vont vous expliquer ce que fait un opérateur particulier. Un opérateur, c'est j'ai un observable et je vais faire un truc avec ou je vais définir créer un observable. En l'occurrence, Just, c'est une méthode qui va vous permettre de créer un observable en prenant un ou plusieurs objets. Donc ça, c'est ce qu'on voit en haut, on a un tableau d'objets. Et quand on met le tableau d'objets dans Just, on a à la fin un observable d'objets. Dans le monde de la base de données, basiquement observable de Just, ça me renvoie un observable d'ABC. Là, il ne se passe rien. Au moment où je fais subscribe, il va me printer A, B ou C. Comme le truc est insynchrone, vous avez une chance d'avoir A, C, B. Dans le monde de la base de données, comment ça peut se voir ? C'est une base clé-valeur. Je peux avoir plusieurs ID. Donc je vais faire un tableau de mes ID. Je vais avoir un observable d'ID. Et à la fin, je vais aller chercher chaque document de manière asynchrone. On peut voir ça comme ça. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Il y a d'autres façons de créer les observables. Cette méthode-là, à intervalle, va émettre un index, on va l'incrémenter tous les temps de secondes, millisecondes, etc. Donc là, en l'occurrence, toutes les deux secondes, je vais envoyer une nouvelle valeur. Ça commence à 0, 2 secondes, 1, 2 autres secondes, 2, etc. Tant que je ne subscribe pas, il ne se passe rien. À quoi ça peut bien servir ? Ça vous permet de faire un peu du contrôle de flow. En gros, ça vous permet de faire des opérations toutes les temps de trucs. Plutôt que, par exemple, de bourriner sur un serveur, bêtement, comme d'habitude, et éventuellement de le tuer. Il y a plein d'autres façons de créer les observables. On ne va pas en parler aujourd'hui. Vous pouvez créer votre propre observable c'est-à-dire appeler vous-même les méthodes DonNext plusieurs fois, gérer les erreurs vous-même. Ça, c'est plus ce qu'on voulait créer des opérateurs. Passons. Il y a deux fonctions que vous allez utiliser tout le temps qui sont Map et FlatMap. Si vous avez déjà fait du ReactiveStream, si vous avez déjà fait du Java 8 Stream, ça doit vous parler. Si vous avez déjà fait la programmation fonctionnelle, ça doit vous parler. Map, ça fait quoi ? Map, c'est, quand tu appelles la méthode Map sur un observable, la méthode Map prend en argument une fonction. qu'est-ce que vous voyez ici ? Là, on a une fonction qui prend un rond et qui renvoie un losange. On a une fonction qui prend un objet et qui renvoie un autre objet. Donc, je passe d'un observable d'objet rond à un observable d'objet losange. Ça paraît tout à fait abscon sans exemple. On va reprendre notre exemple de base de données. J'ai mon bucket, je vais aller chercher un document et je vais transformer ce document en autre chose parce qu'en fait, moi, l'objet document, je m'en fous. Il y a plein de trucs dont je n'ai pas besoin. Tout ce que je veux, c'est le contenu. Il y a plein de métadonnées. Moi, je veux juste le gros JSON parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais faire un map. Donc, en termes de signature, quand tu fais get doc, ça te renvoie un observable de document. Quand tu appelles map, transforme ton observable de document en observable de doc.content qui renvoie un JSON document qui renvoie juste la valeur JSON dont j'avais besoin. Donc là, je suis en train de transformer des trucs. Si je ne fais pas subscribe, il ne se passe rien. Si je fais subscribe, il va lancer le truc. Et du coup, il me renverra mon JSON document. Donc, c'est un exemple qui vous permet de changer les éléments d'un flux et les transformer en autre chose. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y a plein d'autres opérateurs qu'on va pouvoir chaîner et faire plein de trucs rigolos avec. Ça, c'est le map. Il y a une autre méthode qui s'appelle flat map. La différence entre les deux fonctions, map prend une fonction qui prend un objet et renvoie un autre objet. Flat map prend une fonction qui prend un objet et renvoie un observable d'objet. On va voir encore un autre exemple. Naïvement, tu dis s'il renvoie à un observable d'objet, je devrais avoir un observable d'observable d'objet. C'est-à-dire que là, j'avais un observable de rond à la fin, j'ai un observable de losange parce que la fonction transforme le rond en losange. Là, j'ai une fonction qui transforme le rond en un observable de losange. Donc, naïvement, si tu reprends le truc d'avant, tu dis je vais avoir un observable d'observable de losange. De losange. Ce n'est pas du tout le cas parce que ce serait beaucoup trop compliqué et stupide à gérer. Donc, ça renvoie juste un observable de losange. En fait, ça va flatten, ça va merger tous les résultats, donc tout ce qui rentre, tous les observables qui sont transformés par cette fonction. Donc, au lieu d'avoir un observable d'observable de losange, on va avoir un bel observable de losange. Un autre truc à dire, c'est que tout ceci est asynchrone. Donc, si c'est suffisamment espacé, ça peut tout à fait se produire dans le bon ordre. Si ce n'est pas suffisamment espacé, ce qu'on voit à la fin, ça peut ne pas se produire dans l'ordre dans lequel c'est arrivé. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un vert, un bleu, un vert, un bleu. Il y a des méthodes qui vous permettent de dire à l'observable « Fais tout dans l'ordre ». Alors, du coup, c'est plus long parce qu'il va attendre que ça se passe dans l'ordre, mais il faut savoir ce que vous voulez. En pratique, dans le monde de la base de données, qu'est-ce que ça peut donner ? J'avais mon exemple de document. Maintenant, quand tu fais un get, ça te renvoie un doc. Quand tu fais une query, donc une requête, potentiellement, ça va te renvoyer plusieurs docs, ça va te renvoyer une liste de docs. Donc, un observable document en vrai, de façon CacheBase. Donc là, en l'occurrence, je fais une view query. Dans CacheBase, il y a plein de façons de faire des queries. On peut faire des vues, on peut faire une requête nickel qui sont du SQL sur JSON. On peut faire une requête full texte, on peut faire des requêtes analytiques maintenant. On parlera en détail tout à l'heure. Là, en l'occurrence, c'est une vue. Une vue, c'est quoi ? Ça vient du monde CacheDB. Donc, c'est un héritage de CacheDB. Et l'idée d'une vue, c'est comme une vue matérialisée en SQL, on va persister un index, on va créer un index. Et à partir du moment où on a un index, on peut faire une requête. Donc, une vue, en fait, dans CacheBase, c'est un MapReduce distribué. Qui a déjà entendu parler de MapReduce ? Est-ce que ça vaut la peine qu'on a quand même expliqué vaguement vite fait ce que c'est qu'un MapReduce ? Un MapReduce, en fait, on va définir deux fonctions. On va définir une fonction de Map et une fonction de Reduce. La fonction de Map, elle prend chaque objet de votre back-end. En l'occurrence, dans mon bucket, j'ai plein d'objets JSON. Donc, tous les JSON vont passer dans la fonction de Map. Dans la fonction de Map, je peux faire un truc. En l'occurrence, je peux ajouter une entrée à un index. Un index, c'est quoi ? C'est un tableau à deux colonnes. Il y a une clé, il y a une valeur. On n'est pas obligé de faire des types scalaires. Tu peux très bien voir un tableau dans la clé et un tableau en valeur. Bref, c'est un machin avec table et colonnes avec plusieurs entrées. C'est super facile à distribuer, du coup, parce que la fonction de Map, c'est la même sur tous les nœuds de votre système distribué. C'est génial. On va attendre que tout ça soit fait et puis ensuite, on va agréger les résultats et on va pouvoir faire ce qu'on appelle un Reduce. Le Reduce prend le résultat de votre Map, c'est-à-dire votre index complet que vous venez de créer, votre table, et va envoyer un objet. Donc, un exemple de base de données, c'est je vais faire une fonction de Map qui va rajouter une entrée dans un index. Chaque fois que le document json, il y a un champ qui s'appelle type et qui a une valeur qui est égale à bière. Il se trouve que dans Cashbase, on a un sample de bière. On prend souvent ça comme exemple. Donc, je vais avoir un index qui va filtrer les docs et qui va juste me mettre des documents de type bière. Et puis, j'ai envie de compter mes bières. Combien j'en ai dans mon système distribué. Donc, je vais avoir un bout d'index sur cette machine, un bout d'index sur celle-là, un bout d'index sur celle-là et le Reduce, il va prendre tous les bouts d'index, il va recréer l'index et ensuite, vous pouvez le transformer en une valeur. Et comme en gros, c'est un tableau, tu fais résultat du map.length et du coup, ça donne la taille du tableau. C'est comme ça que tu récupères la taille des documents. Donc, on a fait ça pendant des années dans CatchBase et dans CatchDB. Ça pose un petit problème dans le sens où toi, en tant que développeur, tu as l'habitude de faire des queries dites ad hoc, c'est-à-dire, je vais créer un index principal, un index primaire et ensuite, je vais faire la query SQL que je veux et je vais chercher ce que je veux. Dans CatchDB et dans CatchBase, pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Tu devais créer ton index d'abord et une fois que tu avais créé ton index, tu pouvais faire une requête. Légère frustration de la part des développeurs. Ensuite, on a développé d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Bref, je fais ma requête vue. Je vais avoir plusieurs documents. Je vais avoir un observable de plusieurs documents. Les documents, je m'en fous, je veux juste récupérer le contenu du document. Petit à petit, je fais des maps, je fais des flat maps. Enfin, là, en courant, c'est flat maps. Donc, je vais récupérer chaque row. Je vais récupérer chaque document à l'intérieur du row parce qu'un row, ça a aussi des métadonnées. Moi, je ne veux que le document. Et puis ensuite, je vais faire un autre truc. je vais introduire un autre opérateur qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle filter. Filter, c'est quoi ? C'est une méthode qui prend en paramètre une fonction, qui a en paramètre le type de l'observable d'avant et qui renvoie un boulet. Parce que c'est un filtre. Là, en l'occurrence, je veux que tu laisses passer que les documents qui ont, qui aient, pardon, un champ ABV, alcool by volume, supérieur à 5. Rien à vous dire sur les tendances de consommation de bière. Et du coup, de mon observable où j'avais les 100 premières bières parce qu'il y avait un limite 100 au-dessus, je vais le filtrer et je vais récupérer que les bières qui ont ce champ-là. Puis après, je vais les compter et puis ensuite, je vais dire que cette opération ne devrait pas durer plus de 10 secondes en mettant un time-out de 10 secondes. Tu ne fais pas subscribe, il ne se passe rien. Tu viens d'écrire plein de trucs cools qui allaient se passer au moment où tu avais envie de le faire. Et si tu fais subscribe, il lance le truc. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu sais que ce truc-là doit durer moins de 10 secondes sinon il jette une erreur de time-out. Maintenant, pense à ça avec des call-backs, avec des futures. Et ensuite, pense à ça avec des call-backs et des futures en disant tout ce truc-là doit durer moins de 10 secondes. Bon courage. C'est faisable, mais ça, c'est vachement plus simple quand même. Il faudrait qu'un jour je fasse un slide avec la solution avec les call-backs et les futures, mais en fait, c'est pénible, donc je ne vais pas le faire. Il y a d'autres opérateurs, en l'occurrence, il y a groupby, par exemple. J'ai un observable qui va me renvoyer plein de documents JSON. C'est cool. Je sais que tous mes documents JSON, par exemple, ont un champ type. Et dans mon sample, il y a type égale bière, il y a type égale brasserie. Donc quand je fais un groupby, à la fin, j'ai un observable avec une map. et quand tu fais map.get de bière, tu as toutes les bières. Et quand tu fais map.get de brasserie, tu as toutes les brasseries parce que tu as fait un groupby et qui t'a vraiment rangé les deux trucs. Tu as plein d'autres opérateurs, en l'occurrence, buffer. C'est un exemple assez rigolo. Là, je vais mettre une valeur toutes les 100 millisecondes. J'ai bufferisé ça en paquets de 5 secondes. Je vais transformer ça en ID parce que je ne vais pas utiliser un compteur séquentiel. En l'occurrence, c'est quand même un compteur séquentiel. Je ne vais pas utiliser juste le chiffre comme ID. Je vais mettre mes clés intelligentes genre ID de point de point le chiffre. Donc je vais transformer ça en tableau d'ID. Ensuite, je vais aller chercher ces documents-là. Et ensuite, je vais récupérer le résultat. En pratique, dans Catchbase, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un pic de toutes les 5 secondes. On en voit 50 trucs. Tu es toutes les 100 millisecondes pendant 5 secondes. Ça fait 50 valeurs, 50 ID. Et là, tu vois dans la console d'admin de Catchbase que tu as par défaut des pics toutes les 5 secondes de 50 valeurs. Je ne sais pas si c'est super visible. Il y a un gros 50. Bref, ça marche. Filter, j'en ai parlé. Je vous remets juste l'exemple un peu plus rigolo avec la classe privée à la place de juste la fonction. C'est quand même vachement moins drôle à lire en vrai. Alors, c'est vilain, mais ça a un avantage certain. C'est que quand vous apprenez les différents opérateurs, et que votre IDE vous dit, vous faites la complétion. Alors là, il y aura une fonction avec deux arguments et il faudra renvoyer ça. C'est bien gentil, mais c'est quoi les arguments ? Comment je fais ? Ça veut dire quoi cette fonction ? Si vous lui dites de générer la classe privée complète, en plus, vous avez toutes les signatures, vous avez tous les types, vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est quand même beaucoup plus sympa. Quand vous êtes en train d'apprendre les opérateurs, faire la classe privée, ça permet de typer. Le typage, c'est cool. Surtout quand on apprend. Donc, au début, faites des classes privées. Jusque là, on a toujours décrit qu'est-ce qui allait se passer quand il y avait un truc qui rentrait dans la boucle. Comment tu fais pour récupérer des objets dans l'observable ? Tu peux bloquer, attendre que tous les objets arrivent, les foutent dans une liste et envoyer une liste. Ou plutôt que de faire ça, tu peux prendre le premier élément qui arrive. Qu'est-ce que ça peut donner dans le cas d'une base distribuée comme Catchbase ? Alors Catchbase, c'est une base cohérente. Il y a le cap théorème, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, c'est-à-dire Consistency, Availability et Partitioning. La seule base qui est full consistency de Mongo et Cassandra et Catchbase, c'est Catchbase. L'idée, c'est qu'il y a un seul document à un seul moment et c'est ce document-là qui fait foi et s'il n'est plus là, il n'est plus là. Une architecture master-slave, c'est tel master, tel slave. Quand tu écris, tu écris sur le master et quand tu lis, tu lis sur le slave. Si tu écris sur le master et que tout de suite, tu lis sur le slave et que tu n'as pas eu le temps de répliquer ce que tu as mis sur le master sur le slave, tu as un problème de cohérence. Ce n'est plus le même document parce que tu as une architecture master-slave. Comme Catchbase, tu écris et tu lis toujours au même endroit et qu'en plus, c'est en RAM, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu écris une valeur, elle est en RAM, par défaut, on dit « Ok, c'est cool, c'est en RAM, c'est bon. » Du coup, quand tu lis derrière, tu tapes juste à Latence Réseau pour aller chercher le document en RAM et c'est ton résultat. Et comme tu lis et écris au même endroit, c'est fortement cohérent. Ensuite, on va répliquer le document sur d'autres machines parce que répliquer les documents d'un système distribué, c'est bien. Répliquer des données d'un système distribué, c'est bien parce qu'il peut arriver plein de conneries. Donc, plutôt que de faire des backups de chaque nœud, ce qui est quand même bien de faire des backups de chaque nœud, tu en profites pour aussi faire des réplications sur les autres nœuds en cas de pépin. Et en l'occurrence, là, j'ai un pépin. Le document doc, il était dispo sur le nœud 1. Le nœud 1 est tombé. Zut, j'aimerais quand même répondre un truc aux gens. Parce que c'est un use case qui n'est pas cohérent. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réserver une place d'avion où quand le truc est tombé à zéro, je ne peux pas le faire tomber à moins d'un. Je suis par exemple en train de montrer votre feed Twitter ou votre mur Facebook, etc. Si je n'ai pas le dernier truc qui est arrivé dedans, ce n'est pas grave. Donc, c'est un use case tout à fait possible pour une base de données. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une méthode qui s'appelle getFromReplica. Je vais aller chercher les différents réplicas de mon document. Tu peux avoir un, deux, trois, quatre réplicas suivant le nombre de nœuds que tu as. Là, en l'occurrence, je lui dis replicaModeAll, je ne veux pas savoir, tu vas chercher tous les réplicas. Ça peut prendre un peu de temps et puis en vrai, tu t'en fous d'avoir tous les réplicas, tu en veux juste un. Parce que tu veux juste donner une réponse à quelqu'un. Du coup, tu as la méthode first. Quand tu as un observable, en gros, tu as une promesse que les trucs vont arriver, tu ne vas pas attendre qu'il est terminé parce que tu veux donner un résultat tout de suite. tu appelles first. Dès qu'il y a un truc qui est arrivé dans next, tu dis, OK, c'est celui-là que je prends et c'est celui-là que je donne. C'est l'exemple que vous voyez ici qui vous permet de répondre très rapidement et qui vous permet d'être très available, disponible. Normalement, si vous n'avez jamais vu avec Java, ça pique un peu. Je vous ai fait un disclaimer tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas fait celui-là. J'ai changé de bécane, donc je n'ai plus Keynote. J'ai des PDFs tout statiques avec mon Linux. Donc normalement, les blaireaux font ça et c'est rigolo. Normalement, on fait une pause et on prend des questions. C'est tout à fait opinionated, c'est rigolo. Oui ? Donc tu fais 50 requêtes tout en replica haul. Oui. Oui. Alors, ça dépend comment tu formules tes requêtes. Si tu as 50 appels comme ça, certes, tu vas envoyer toutes les requests et effectivement, les serveurs vont bosser pour te renvoyer un truc. Ils vont te renvoyer un truc et tu vas le prendre. Par contre, les 4 autres qui vont arriver derrière, ce n'est pas grave. Ton client, il continue sa vie. Après, ça dépend comment tu le fais. Si tu as 50 observables, oui, effectivement, tu prends le risque de multiplier les trucs, mais c'est un risque que tu prends en conséquence, tu sais que toi, ce que tu veux, c'est servir une donnée le plus vite possible. Donc, tu demandes tout et le premier truc que tu as, tu le renvoies. C'est un cas métier bien particulier. En vrai, il y a très peu de cas où tu as envie de faire ça. Effectivement, quand tu affiches un wall de Twitter et que tu as plein de bécane et que tu t'en fous, tu veux juste afficher un résultat, tu peux faire ça. C'est très bien. ça marche ? Ça fait une heure. Je vais vous parler un peu de traitement d'erreur et puis après, je vous montrerai du code parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Rapidement, le code, c'est une appli toute bête. Je vais vous montrer deux applications. je vais vous montrer une appli REST basique avec RADPAC. Je vais vous montrer une appli un peu plus complexe et pas compliquée mais en gros, j'avais eu cette vieille appli Legacy Spring Boot Java 8 et elle n'était pas réactive. Elle utilisait Spring MVC et ce n'est pas bien donc je l'ai migré à RADPAC parce qu'elle est moins Legacy maintenant. Du coup, c'est une appli avec un peu de RADPAC dedans mais avec toujours les trucs en Spring Boot que j'avais fait parce que je n'avais pas tout migré. Et dans mes trucs en Spring Boot que j'avais fait, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas asynchrones et qui étaient toujours bloquants. Et donc, on va voir en plus comment les rendre asynchrones et non bloquants. Il y a un point de vue métier, c'est d'appli qu'est-ce que fait ? Tu upload un fichier, on prend le fichier, on regarde ce qu'il y a dedans, on crée un document JSON en fonction du contenu du fichier genre le fichier s'appelle machin, le MimeType c'est ça, etc. Si c'est un PDF en plus, tu grabes le texte et tu le colles dans un document parce que Cashbase peut faire du full texte aussi comme Elastic, c'est cool. pas exactement comme Elasticsearch parce qu'Elasticsearch fait quand même un moment que ça existe mais globalement aussi, on peut faire de la fuzzysearch, on peut faire des facettes, on peut faire plein de trucs cool et qui permettent de faire des requêtes SQL avec des joins et tout, enfin, SQL, bref. Vient le moment où je vous parle de Cashbase un peu plus en détail. Hashtag c'est mon boulot. C'est une architecture distribuée. Il y a un seul type de noeud. Il y a plein d'architectures distribuées où tu as plusieurs types de noeuds. En général, tu as un master, un slave, puis tu as un contrôleur pour essayer que tout se passe bien. C'est le cas de Mongo, c'est le cas d'Elasticsearch. Cashbase, il y a un type de noeud que tu peux configurer différemment parce que sinon, ce serait trop facile, il n'y a pas qu'un type de noeud, il y a des en pratique qui sont un peu différents parce que tu n'as pas mis la même conf. À l'époque, j'ai fait ce slide, il y avait trois services configurables. C'était Data, Query et Index auxquels on peut rajouter maintenant Full Text et bientôt Analytics. Je vous expliquerai la différence tout à l'heure. Par contre, tous les noeuds auront forcément d'activer le cluster manager qui est l'équivalent du contrôleur qui est un vieux machin écrit en airlangue qui date de 4GV qui marche super bien. C'est un peu l'équivalent des algos de consensus que vous avez en ce moment les machins genre Goraft ou Redlock chez Reddiff, tous ces trucs-là. Nous, on ne s'est pas trop, trop, trop pris la tête. On a un truc airlangue tout simple qui marche. Ça, c'est le cluster manager. C'est aussi celui qui s'occupe de gérer la conf et tout. Il y a une couche de stockage disque, il y a une couche de cache en RAM et puis il y a une partie réplication parce qu'effectivement, le truc est distribué. Donc, on essaye de répliquer la partie data sur chaque machine où le data service est activé. Le data service, c'est le bucket. C'est le truc qui stocke des percles et valeurs qui, en plus, stocke les vues matérialisées dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les vues. Ensuite, tu as le query et l'index service. Le query, c'est un API REST qui prend une requête SQL pour CatchBase, qui fait le query plane, qui te dit quel index il faut que tu ailles récupérer, qui te ragrège le résultat des index, qui ensuite t'envoie le JSON qui correspond à la clause select que tu as fait, genre select, machin, point truc, point bidule. L'index service, c'est le truc qui fait les index. En plus, il y a l'index full text, le service full text. Je crée des index full text, c'est-à-dire des index inversés. Et ensuite, il y a le truc d'Analytics qui permet de faire des agrégations un peu vénères qui parallélisent tout assez sauvagement, mais ça, c'est tout neuf, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, trois façons de faire des requêtes pour le moment. Du cru de clé-valeur, des vues et du SQL. Alors, c'est du vrai SQL, enfin, c'est du vrai SQL. C'est du SQL Annecy 92. On ne peut pas tout faire ce que vous faites dans les dernières versions de Postgre, par exemple, mais on peut faire des joins, on peut faire des subselects, on peut faire des unions, on peut faire des distincts, on peut faire des... Il y a plein de petits trucs rigolos qu'on a rajoutés parce qu'en plus, vous stockez du JSON et que les types JSON ne sont pas des types scalaires souvent comme vous avez dans vos colonnes. Les colonnes, c'est... On peut avoir des tableaux, mais on ne peut pas forcément les gérer dans une requête SQL. Ici, comme le JSON, on sait qu'on a des tableaux, des objets, des tableaux d'objets ou des objets avec des tableaux dedans, etc., etc. On a inclus les constructions dans Nickel qui vous permettent de gérer le truc correctement. Par exemple, dans ton select, tu peux faire select champ.souchant. Tu peux faire select champ.souchant.souchant. Ou tu peux faire where satisfait cette condition qui est que est-ce que ce truc-là est dans ce tableau ? Par exemple, est-ce que tu peux avoir des tableaux ? En fait, tu es en train de faire un for sur un tableau dans une requête SQL. C'est assez rigolo. Le dernier truc qu'on a rajouté et qui n'est pas encore sorti en GA, maintenant, on peut faire des appels cœur dans une requête SQL. Je pense que ça va affiter des boutons à tous les admins ou à tous les gens qui font de la sécu et qui ont l'habitude des injections SQL. Mais maintenant, on peut faire des appels directement dans la requête. Je ne vous en ai pas pourquoi ils ont fait ça. C'est rigolo et c'est possible. Encore une fois, ça, c'est un gros PDF qui ne bouge pas donc je ne peux pas vous montrer les animes. Mais l'idée, c'est ça. On est dans un système distribué et imaginez que la flèche de droite en fait, elle est à gauche et que toute la charge du client est répartie sur une machine. Que la machine a un peu plus. Non, non, stop. Je n'arrive plus. Et que tous nos documents étaient répartis sur trois machines. qu'est-ce qu'il se passe dans un système distribué quand tu as trop de charge par rapport à un système dit SQL traditionnel qui scale up. C'est-à-dire que zut, ça ne tient pas sur la machine, je vais le mettre sur une plus grosse machine. Ça marche. Un moment. Et puis, à un moment donné, les grosses machines elles coûtent beaucoup, 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 beaucoup plus cher que si tu avais plein de petites machines. Toutes ces solutions-là, nos SQL ou architectures distribuées, sont bizarrement arrivées à peu près au moment du cloud, donc Mongo, tout ça, machin. Au moment où tu pouvais aller sur Amazon et prendre 10 bécanes, ça te coûtait moins cher que de prendre un méga super calculateur. Bref. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Plutôt que de changer ta machine, d'en prendre une plus grosse, tu rajoutes des machines identiques dans ton cluster. Et ensuite, tu dis à ton cluster, au contrôleur, il y a deux petits nouveaux. Est-ce que tu pourrais répartir les données équitablement entre les cinq machines plutôt que les trois ? Et à ce moment-là, ce que tu es en train de faire, c'est en train de déplacer la charge et de rééquilibrer la charge sur plus de machines. Et du coup, tout le monde est content. Donc en gros, c'est comme ça que peut marcher un système distribué sans master. Il y a quand même une partie active et une partie répliquable. Parce que je vous dis qu'un document actif, quand il est tombé, il n'existe plus, mais il existe toujours sous forme de répliquable. Ça, on va passer. Puis on va parler un petit peu d'erreurs rapidement et je vais vous montrer du code et puis ensuite, on boira des bières. Celui-là, je l'ai déjà montré. On va aller plus vite. C'est lui que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple particulier de traitement d'erreurs. Et après, on passe au code. Tout à l'heure, au début, quand j'ai parlé de c'est quoi être réactif, je vous ai dit qu'un des exemples, c'est qu'il y a trop de charges. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une solution bien sympathique de F5, 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 F5 recommence jusqu'à ce que ça passe ? Auquel cas, tu n'arranges pas du tout le problème que tu as. Ou est-ce que j'essaie de faire un truc un peu plus malin ? Un truc qui est génial avec cette notion d'appel composable, c'est que tu peux facilement définir et inclure des solutions de retry. Alors, on a un truc qui s'appelle un retry builder qui a été... Ça, ce n'est pas du RxJava, c'est du catchbase RxJava. Et vous vous rappelez du truc en erreur ? En erreur, il y a plusieurs opérateurs dont je n'ai pas parlé qui permettent de, quand j'ai une erreur, faire quelque chose. C'est un peu compliqué à utiliser. Donc, on a fait un truc qui s'appelle retry when où tu définis que quand il y a une erreur de type cette exception ou cette exception, en l'occurrence, là, c'est any of backpressure exception ou temporaire exception, fait quelque chose. En l'occurrence, c'est retry. Il refait exactement le truc d'avant, mais attends. Parce que c'est une backpressure exception, si ça se trouve, le serveur, il n'en peut plus. Donc, tu dis, attends 5 secondes. 5 secondes, si tu te remanges la même erreur, tu vas dire, ok, attends 10 secondes. Tu te remanges la même erreur, 15 secondes. Tu fais ça 100 fois. Quand tu as fait ça 100 fois, la dernière fois, tu as attendu 500 secondes. Tu dis, ok, c'est bon, il y a un vrai problème. Là, normalement, ton admin6, il a reçu plein de mails de Nagios qui disent, hop, 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 ça ne va pas du tout et il va régler le problème. Si c'est juste un problème de charge, a priori, tu auras réessayé 3, 4 fois et normalement, ça va. Ça va. Et maintenant, essayez de penser à définir ce comportement-là sur une requête sans Java, sans ça. Avec le thread, avec l'Erytry, avec le vilain try-catch et tout. Ce n'est pas cool. Normalement, vous devriez trouver ça génial. Je m'emporte peut-être un peu, mais en vrai, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais ça, c'est bien. Bon. Il me reste un peu de temps pour vous montrer du code. Du code, du code. Du code RADPACK. Pas ça. Ça, on s'en fout, c'est du Redis. Hop, hop, hop. On va commencer par l'appli RADPACK toute simple qui fait une API REST pour stocker des users. Un user, c'est quoi ? Je dois avoir un gros pojo user. C'est du Jackson. À la fin, ce sera du Json. Il y a un champ ID qui sera le username. C'est ce qu'on va utiliser comme clé. Et puis ensuite, il a un âge, il a un first name, il a un last name, il a un type, etc. C'est un gros pojo vilain. En vrai, utiliser longbox, c'est mieux. Et donc, je vais faire une API REST pour gérer ces trucs-là. Je vais essayer d'être le plus RESTful possible. S'il y a des nazis du REST, j'ai probablement fait deux ou trois conneries, mais c'est plutôt pas mal. Il y a un premier truc ici que vous voyez qui est initialiser RxRADPACK. RxRADPACK, c'est le pont entre les promesses de RADPACK que je vais vous montrer et RxJava, les observables qui sont utilisés dans le SD4 Catchbase. Il faut initialiser parce qu'en fait, quand j'ai parlé d'EventLoop, j'ai parlé beaucoup de thread. En fait, ça va initialiser des pools de thread et du coup, il faut faire .initialize pour être sûr que toutes les pools de thread soient ready. Ensuite, tu reprends ta méthode start et plutôt que de définir suite un handler, tu vas commencer par définir une conf parce que dans ma conf, j'aimerais bien pouvoir rendre injectable ma connexion à Catchbase. Comme c'est basé sur JUS, tu rajoutes un module JUS. Donc ça, c'est cette première ligne. Vous pouvez remarquer que mon projet ne build pas, mais c'est un détail. Donc c'est un module JUS. Un module JUS, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles la méthode BIND et la méthode BIND, en gros, elle prend l'instance d'un truc, elle le colle dans une map et comme ça, tu peux la récupérer dans le contexte quand on a besoin. C'est vraiment une injection basique. Là, j'ai deux trucs qui ne sont pas RADPACKiens du tout, qui ne font pas partie du framework RADPACK que RADPACK ne connaît pas, qui sont mes objets de connexion à Catchbase. Par défaut, il y a une méthode statique qui permet de générer une connexion à un cluster Catchbase. Ici, je fais .create, je ne passe pas de paramètres parce que par défaut, il va taper dans localhost et que comme je suis feignant, je ne l'ai pas viré. Et ensuite, tu ouvres un bucket et que par défaut, si tu ne spécifies pas quel bucket tu ouvres, il ouvre le bucket qui s'appelle default. Donc là, j'ai un bucket, j'ai une connexion à Catchbase. C'est cool. Moi, je vais faire de l'asynchrone. Donc plutôt que de rendre injectable le bucket, si je veux rendre injectable la version asynchrone du bucket, qu'est-ce que vous voyez ici ? Donc là, je bind un type à un objet. C'est-à-dire que dans mon contexte, quand je veux récupérer quelque chose, je mettrai le point classe. La plupart des frameworks d'injection de dépendance marchent plutôt avec des noms, avec des strings. C'est le cas de Spring par exemple. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, je n'ai jamais eu de limitation. Peut-être qu'on peut en avoir, mais je n'ai jamais fait de projet assez gros pour que ça me pose souci. Je n'avoue pas avoir... C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Spring te permet de faire ça à fonction du nom. Mais du coup, tu as le choix. Ici, tu n'as pas le choix. C'est vraiment en fonction de la classe. Pour l'instant, je n'ai pas eu de souci. Ok. Oui, je n'ai pas cherché à trop. Je n'ai pas de bind. Je crois qu'il est pété, mais de la main, je n'avais pas de bind. Avec des strings, tu n'as pas de l'emont. Oui. Oui, c'est ça. Donc, je bind ma version asynchrone du bucket et en plus, on a une petite surcouche du bucket, une surcouche repository. C'est un ODM. Dans le SQL, on a l'ORM, l'Object Relational Mapper. Dans les bases d'objets, on a l'Object Document Mapper. En gros, tu prends mon POJO et tu le mappes avec du JSON qui est stocké dans la base. Le repository permet de faire ça. Là, en l'occurrence, je vais binder un repository asynchrone. Ensuite, je vais binder deux trucs, un User Ender et un User Enderer qui sont des constructions spécifiques de RADPACK. Le User Ender, c'est ce que je vais utiliser pour définir ce qui se passe quand tu vas sur slash user. Et le User Enderer, c'est un truc dont on parlera un peu plus en détail après. Donc, je mets mon User Enderer ici et dans ma chaîne de traitement de request, chaque fois que tu vas sur slash user, tu vas rentrer dans User Enderer et c'est User Enderer qui va gérer. Après, tu n'es pas obligé de faire des trucs aussi simples. Tu peux faire par exemple un Chain.hole dès le début. Dans le Chain.hole, tu définis par exemple un request logger qui va domper toutes les requests et ensuite, tu continues ton truc. En fait, il y a un ordre d'évaluation de votre chaîne qu'il faut respecter. Là, en l'occurrence, c'est User Enderer et dans mon User Enderer, si c'est pardon, slash user, slash user ID, ce que vous voyez ici, il y a une request qui vous permet de définir que ce sera slash user, slash quelque chose. Si vous mettez deux points User ID, ce sera dans le contexte un objet que vous pouvez récupérer sur User ID. Je chope de mon contexte via la classe l'objet en question. donc je l'injecte, je récupère mon User ID et ensuite, on rentrait par l'URI de la request et maintenant, on va pouvoir définir le comportement par le verbe HTTP. C'est le contexte by method. Là, vous voyez qu'il y a un point get, point put, point delete, point post, etc. Donc là, vous êtes en train de définir ce qui se passe pour cette URI et ce verbe HTTP. Si on fait un point get, je vais prendre mon repo, je vais aller chercher le User ID, il va me renvoyer un observable de document User qui est un truc complètement qu'a Eric Java et en vrai, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il va falloir filer une promesse à Rat Pack. Donc là, je suis en train de mapper mon observable de User à une promesse. C'est ce qui est en train de se passer ici et de définir que quand cet objet User sera arrivé, je ferai un truc et le truc que je fais, c'est un render de User et comme j'ai défini un User Renderer, il va rentrer là-dedans. J'ai défini un User Renderer de User et tout à l'heure, on avait par pass, ensuite par méthode et là, on a par content type. Ça veut dire que si vous faites un get de User avec comme content type application slash JSON, il va vous renvoyer ce truc-là, la version JSON du truc. Si vous faites slash text, slash text, slash plaintext, il va vous renvoyer un gros toString vénère parce que vous voulez une string. Donc en fait, juste avec ces mécanismes de gestion du RERI puis de type HTTP puis de content type, vous pouvez créer des API restful de manière assez simple. Il y a plein d'autres possibilités. Il y a un boot, il y a une query, etc. Ça, c'est un truc simple. Je vais vous montrer la version moins simple de mon appli Spring Boot. Déjà, je suis sur le projet Gradle. j'en profite pour vous montrer l'intégration Gradle qui est assez sympa. Tu appliques le plugin Ratpack Java et ensuite, tu peux faire des petites choses sympas comme ça. Plutôt que de te taper toutes les dépendances à la main et les rajouter sur les modules que tu vas ajouter, ils ont prévu un système de modules assez cool où tu dis ratpack.dependency de Juice et ils te banalent toutes les dépendances qu'il faut pour travailler avec Juice. Idem pour AX et Irem pour Endlebars. Ensuite, tu rajoutes les dépendances pour quoi tu as besoin. J'ai besoin de cash base, j'ai besoin d'un peu de Spring Boot parce que c'est une appli Spring Boot. J'ai besoin de pas mal de choses comme ça. Il y a qui est toujours pété, c'est génial. C'est une application Spring Boot standard. Il y a en plus un autre flag qui s'appelle Enable Ratpack. En fait, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est que vous êtes en train de dire à Spring Boot de dégager Spring MVC et d'utiliser Ratpack à la place. Spring MVC qui est un truc basé sur des serviettes qui est donc complètement bloquant et d'utiliser Ratpack qui est un truc basé sur Neti qui est asynchrone et non bloquant. Il y a une jolie intégration Spring qui fait que vous pouvez continuer à utiliser l'injection Spring comme d'habitude, faire des trucs, lancer votre appli Spring parce qu'après tout, c'est une application Spring. On va y arriver. Et ensuite, définir des chaînes de handlers. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez tel truc ou tel truc. qu'est-ce que vous voyez ici ? Il y a un file handler, il y a des trucs plus ou moins compliqués qui vous renvoient des observables qu'on continue à mapper sur des promesses. Une fois qu'on a la promesse, on peut faire un render de, là en l'occurrence, on utilise Handlebar pour envoyer un formulaire web. Ce n'est pas beaucoup plus con que ça. Quand tu fais ça, est-ce que tu peux faire streamer la réponse à Rappac et qu'il consomme les observables copine de la consommation par les clients qui ont des promesses ? Rappac, il est incapable de consommer les observables, il ne connaît que des promesses. Donc déjà, il sera obligé de faire le mapping d'observer la promesse. C'est pas grave. Si c'est un itérable, tu peux itérer sur des promesses. Je ne pense pas que tu puisses itérer sur des promesses, tu lui renverras une promesse de plusieurs trucs. Mais si en fait, comme j'ai consommé le serveable, pourquoi on est Rappac ? Alors en fait, là, tu n'as toujours pas consommé le RxRadpack.promise. Voilà. Ouais. Et donc là, vous pouvez voir des trucs assez cool qui sont que Search Service, par exemple, je ne l'ai jamais défini dans ma confrade pack comme j'avais fait avant. Je n'ai pas fait un bind juice. En fait, Search Service, c'est quoi ? C'est un bon gros service Spring qui renvoie des observables. Et du coup, je peux déjà quand même le récupérer dans mon contexte et le récupérer. Donc, il y a vraiment une cohabitation des deux et vous pouvez vraiment assez facilement gicler Spring MVC et mettre Rappac à la place en supposant que vous renvoyez des observables ou en tout cas des trucs asynchrones que vous pouvez mapper à une promesse, des trucs qui ne bloquent pas. Si vous renvoyez un truc qui bloque, vous êtes en train de bloquer votre event loop. Le truc, vous savez, qui prenait les queries, qui définit ce qu'on allait faire et qui allait prendre la request d'après. S'il y a un truc qui bloque, votre event loop, il est bloqué. On avait dit qu'on avait genre 4, 6, 8 threads qui géraient les event loops. Du coup, si vous avez 8 requests qui arrivent et qui tombent sur les trucs bloquants, vous ne pouvez plus prendre une seule query, une seule request. Vous avez tout bloqué. Il ne faut jamais bloquer quand vous faites des event loops. Il ne faut jamais bloquer dedans. C'est bien sympa, mais si j'ai du code « legacy », du code traditionnel qui bloque, je fais comment ? Il y a un truc génial dans Rappac. Ils ont prévu le coup. J'avais un truc fondamentalement bloquant qui était que quand je récupérais un fichier, je lançais un process système. Je lançais un outil à une équipe qui s'appelle ExifTool. Tu donnes un fichier, il a le bon goût de t'envoyer du JSON avec des métadonnées dedans. Le truc est assez cool, mais fondamentalement, ça fait quoi ? Ça lance le process, ça attend que le process écrive dans la sortie. Quand il a fini d'écrire dans la sortie, ça te renvoie le résultat. Tu ne peux pas faire beaucoup plus bloquant que ça. Et la méthode, c'était que je te renvoie un JSON object. Et du coup, si dans mon flow qui traite la request, j'appelais ce truc-là, sans la partie blocking get et promise, juste imaginer que j'appelais ça, je bloquais complètement ce qui se passait. C'est-à-dire que j'attendais que le truc soit terminé, que je ne pouvais plus prendre de request en attendant. Donc, c'est problématique. On ne veut pas faire ça. Parce que du coup, ça casse complètement. Enfin, à ce moment-là, ça n'a rien d'être... Soit tu es complètement asynchrone et non bloquant, soit tu es bloquant. Et puis, pourquoi s'emmerder à être asynchrone ? Et les mecs de Rappac ont pensé à un truc assez génial. C'est juste un wrappeur qui vous construit une promesse de ça. Quand vous faites blocking get, qui est en fait une fonction qui va prendre votre code, le wrappez dans une promesse et vous envoyez une promesse. Et du coup, vous êtes toujours asynchrone et non bloquant. Et ça, c'est génial parce que c'est ce qui vous permet de faire cohabiter du code, du vieux code legacy synchrone avec de l'asynchrone et du coup, de ne pas bloquer votre remote loop et d'avoir un truc fouilleux synchrone. Et ça, c'est génial. Paradepac. Voilà. Il est 8h moins 10. On doit prendre des questions puis on peut boire un coup. Je pense que c'est pas mal. On va faire les deux en même temps. On va faire les deux en même temps. C'est bien. Attends, je finis. Ça, c'est bien ça. Tadam. Voilà. Si vous voulez nous chercher, vous nous trouverez. On est là. Et là. Et là. Tiens. On est sur YouTube aussi. Enfin, il y a plein de... Tapez catch best dans Google. Normalement, c'est bon. Si vous avez des questions, forum.catchbest.com, ça marche bien. Parce qu'on a réussi à foutre toute notre team dessus. Si vous allez sur Slack, ça marche moins bien. Les gens vont vous dire non, pose la question sur le forum, s'il te plaît. Si vous allez sur IRC, vous avez intérêt à poser une question bas niveau. C'est que les core engineers qui traînent dessus. Si vous avez des questions Erland, par exemple. Mais sinon, forum.catchbest.com, c'est bien. Voilà. Merci. Applaudissements. Merci.